bonjour à tout le monde une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui j'ai décidé de vous partager je vais aller me faire refaire les ongles de la main droite chez ma manucure et comme je sais que c'est un sujet un vaste sujet pour nous guitaristes ben je vais vous partager un peu mon expérience avant de de me faire refaire les ongles je vous fais voir leur état je vais faire refaire comme à chaque fois l'index le majeur l'annulaire le pouce et l'auriculaire sont bio si j'ose dire donc là la dernière fois que j'ai fait refaire ses ongles remonte à peu près à trois mois donc ça tient plutôt bien cette histoire on voit très bien que le que l'index mais carrément l'ongle s'est cassé et la joue je crois que c'est du gel qu'elle fait à sauter donc là il va falloir qu'elle fasse une extension aussi donc et on voit que pour le majeur et l'annulaire bon mais il ya encore pas mal de gel dessus on voit très bien la repousse de l'ongle avec le véritable ongle en dessous bon la longueur est un peu longue après je vais les je vais les limer et voilà et donc on va partir là dessus allez à tolèbre voilà donc je sors de chez la manucure donc mais écoutez c'est bien du gel qu'elle qu'elle applique sur les ongles pour les renforcer vous voyez elle m'a fait une extension de l'index plutôt de l'angle de l'index parce que voilà donc toujours avec ce gel et donc elle a retravaillé et re réappliquer ce gel sur les autres les autres ongles de l'index majeur annulaire voilà après moi je peux retravailler la longueur en aliments et là ça tient vraiment un bon moment pour les trois ongles je paye 15 euros ça dure à peu près une demi heure une petite demi heure en fait et voilà donc là je suis reparti pour pour deux mois pouvoir jouer c'est très solide c'est vraiment très solide et j'utilise même celui ci comme d'un comme un médiator sur la sur la guitare électrique aussi notamment donc voilà alors techniquement comment ça se passe en fait la manucure va déjà vous vous préparer chaque chaque ongle en les désinfectant les nettoyant en levant les petits résidus d'anciens gel posé dessus après elle va elle va passer juste un petit un petit produit pour l'accroche du gel et après elle veut elle vient passer le gel donc en fait ça se présente c'est dans un petit pot c'est un gel assez épais qu'elle applique qu'au pinceau après ça donc le séchage se fait pour qu'il aille plus vite sous une lampe à uv et après ce qu'elle fait tout simplement elle le poli elle passe aucun produit supplémentaire sur sur ce gel le poli pour que pour que la surface soit bien lisse bien sûr ça j'ai essayé de le faire tout seul pour être plus autonome en cas de tourner un ongle qui casse et tout et tout mais seul j'y arrive pas c'est la galère j'en mets partout sous l'ongle en fait c'est une galère absolue donc la seule solution que j'ai trouvé c'est d'aller voir tous les deux trois mois cette manucure et qui fait un super boulot techniquement c'est pas plus que ça et ça prend pour les trois ongles ça me prend environ une demi heure quoi voilà